Bonjour à tous. Dans le cadre de l'aide que j'apporte sur le forum, il m'arrive de répondre par écrit ou en faisant une vidéo comme aujourd'hui, si j'estime que le sujet peut intéresser d'autres personnes et aussi selon le sujet, le type de sujet, afin d'éviter les questions-réponses qui peuvent faire un kilomètre et ce n'est pas forcément très très compréhensible. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de répondre sous forme de vidéo. Alors pour la personne qui a formulé cette demande sur le forum, il s'agit donc d'installer sur le cms plus xml. Donc je rappelle que c'est un cms sans base de données. Les fichiers sont enregistrés, enfin le contenu est enregistré dans les fichiers xml. Alors je pars ici avec un thème qui est le sien par défaut, voilà, qui s'y retrouve. Et je vous invite donc à me suivre. Il s'agit donc d'installer ici sur, alors j'ai créé deux pages statiques, que vous avez ici. Ici en page d'accueil, donc nous allons mettre un slideshow. Et sur une deuxième page statique, nous allons installer Zoombox. Voilà. Alors, voilà. Alors à la suite du tutoriel, de toute façon, la démo est en ligne et nous allons travailler en local. Alors, pour ce qui concerne le Zoombox, je mettrai le lien aussi. Je vous invite à suivre ce tutoriel qui peut être complémentaire, ainsi que, pour le diaporama et le slideshow, vous avez ici, donc avec une démonstration, un tutoriel qui peut aussi vous aider. Donc nous nous retrouvons sur une page vide ici, ainsi que pour Zoombox. Là, j'ai déjà préparé, c'est en local. Alors, voilà. Ici, vous avez plus XML brut. Ici, vous avez le thème, donc qui a été choisi par le membre. Ici, vous l'avez avec tous les composants qui viennent s'y rajouter, pour ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Bon, alors vous voyez la différence. Nous avons donc ici rajouté un dossier CSS. Un dossier images, un dossier JS et le dossier Zoombox. Le tout, donc, à la racine de plus XML. N'allez pas le mettre ailleurs, ni dans le thème. Ça se met à la racine. Alors, dans le dossier CSS, ici, il s'agit donc du diaporama. Dans le dossier, donc, images, ce sont les images du diaporama. Bon, ici, elles font 600 par 500. Elles se, comment je veux dire, elles se redimensionnent automatiquement. Bon, non, je vois ici que, oui, oui, pardonnez-moi, ici, j'ai fait les miniatures. Bon, mais en fait, pour les grandes, qui font elles, donc, 600, 450, les miniatures, je les ai faites à 100 et 75 pixels. Bon, celle-ci se redimensionne automatiquement. Voilà. Bon. Ensuite, le dossier JS, ben, ce sont les fichiers JS, donc, en ce qui concerne le diaporama. Et ici, donc, nous avons Zoombox, dans lequel vous avez un dossier images. Voilà. Vous avez les mêmes images, les images, donc, du, ben, pour Zoombox, hein. Donc, dimension 650 par 450. Elles se redimensionnent aussi automatiquement. Alors, ici, nous avons les petites vignettes, hein, pareil, hein. Nous allons faire le tour tout à l'heure. Ben, ce sont les petites vignettes qui apparaissent, euh, liées, donc. Alors, ça, pour ceux qui n'ont pas fait encore l'installation, hein, bon. Alors, une petite précision, vous trouverez, euh, cette archive, hein, enfin, l'ensemble, ici, euh, à télécharger, pour ceux, pour ceux que ça intéresse. Bon, pour d'autres qui ont déjà fait une installation, hein, ben, il vous suffira simplement de mettre, donc, CSS là, euh, images là, en mettant vos images, bien sûr. Je vais laisser les miennes, mais, enfin, vous mettez les vôtres, hein. Dossier JS, là, et puis, euh, Zoombox à la racine, et puis c'est tout, hein. Bon. Là, on a fait le tour. Voilà. Alors, nous sommes donc sur une, euh, une page vierge, ici, ce que nous allons faire, donc, j'ai pris un éditeur, euh, avec un fond blanc, donc, euh, que vous avez vu, là, donc, nous repartons de zéro. Donc, je pars, ici, chercher, donc, là, je suis en local, voyez-vous, hein, alors, voilà, il s'agit de celui-là. Voilà. Donc, je vais aller chercher, d'abord, pour commencer, je vais dans thème, je choisis le thème, en l'occurrence, celui de mon, du membre, et je vais éditer le fichier header. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher le fichier footer. Voilà. Alors, ici, il s'agit, donc, euh, du fichier CSS, donc, du... Alors, je vais me repositionner, là. Donc, là, je repars en arrière. Euh, voilà. Alors, le fichier CSS, du, comment je vais dire, du diaporama, hein. Et puis, on va avoir besoin, tout à l'heure, qui, lui, se trouve, je m'en souviens déjà plus, je vais regarder, voilà, il se trouve, oui, donc, à la racine. Donc, voilà, nous allons aller chercher. Voilà. Vous choisissez langue. Français, bien sûr. Voilà. Et corps. Voilà. Là, nous sommes prêts. Alors, bon, je ne vais pas le coder à la main, hein, ça va être beaucoup plus simple de faire des copiers-collés, hein. Bon. Bon, ça, de toute façon, vous avez l'archive à télécharger, hein, mais c'est quand même pour vous montrer, hein. Bon. Donc, nous avons ici, euh, ben, c'est déjà fait, hein. Donc, euh, en plus, euh, en plus, euh, dans le dossier header du thème que vous utilisez, ben, vous pouvez rajouter simplement ici, le fichier, donc, euh, css de zoombox. Ici, euh, via Google, donc, euh, jQuery, donc, là, ça, c'est la version 1.5.1, bien sûr, euh, min, bien sûr, euh, et une version plus récente, hein, en 1.6.2, il me semble. Et ici, donc, il s'agit du JS, jQuery de zoombox. Et ici, nous avons, euh, donc, le css du diaporama. Voilà. Donc, un copier-coller pour ceux qui partent, euh, euh, qui font le travail à partir d'un nouveau thème, bien sûr, hein. Bon. Alors ici, c'est terminé. Dans le footer, ici, vous avez tout en bas, vous placez, donc, le, comment je le dis, euh, le javascript, euh, de, comment je le dis, euh, du diaporama avant celui de, comment je le dis, de zoombox. Sinon, vous allez avoir des problèmes, il ne faut pas inverser, hein. Bon. Jusque-là, c'est bon. Alors, maintenant, dans le dossier css, voilà. Ici, euh, ben, on va y revenir, hein, on va aller, je vais aller, donc, maintenant, là, faire l'installation. Voilà, je le descends, ici, dans le fichier langue, vous allez comprendre pourquoi. Bon, ici, je vais rajouter blog. Alors, vous pouvez choisir un autre nom, hein, moi, je le laisse d'origine. Bon, je l'avais supprimé, je le remets, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Nous retournons, nous retournons ici. Je vais rafraîchir la page. Et nous avons ici, blog. Alors, vous pouvez appeler ça, euh, news, ou peu importe, hein. Dans lequel, vous avez un premier article que j'ai déjà préparé, hein. Si vous n'en voulez pas, ici, eh bien, il suffit tout simplement, voilà, de décommenter, ou de, ben, j'en profite, alors, ou vous décommentez, donc, voilà. Et il disparaît. Voilà, mais vous l'avez ici, hein, bien sûr, ou on le commente d'un autre, d'un autre nom, pourquoi pas, news, pourquoi pas, voilà. Et vous avez news, ici, et voilà. Bon, ça, c'est à vous de voir, c'est une question de goût, hein, maintenant. Excusez-moi, j'ai un chalet à la gorge, et je crois que je vais avoir jusqu'au bout. Je l'ai vu depuis ce matin. Bon, alors, euh, donc ici, nous allons déjà, euh, eh bien, configurer la page d'accueil. Bien. Donc, je pars, simplement, je vais faire des copiers-collés, hein, sur une démo que j'ai déjà faite, donc, euh, en local, hein. Donc, nous sommes ici, donc, sur la page d'accueil. Et, alors, ici, donc, vous créez déjà, en statique, donc, une page d'accueil. Euh, moi, j'ai mis démo, zoombox, bon, ben, voilà. Euh, je souhaite que l'accueil soit affiché, donc, euh, j'ai coché accueil affiché, oui. Et, dans le menu, masquer, car sinon, nous allons voir deux fois accueil. Bon, voilà. Alors, je vais éditer la page d'accueil. Pardonnez-moi pour ce chat à la gorge, mais j'arrive pas à m'en débarrasser depuis ce matin. Bon, j'en laisse ça. Voilà. Là, je vais, donc, sur ma page d'accueil de démo, que vous avez vu tout à l'heure. Alors, ici, nous avons tout le code, euh, enfin, tout ce qui concerne le, le diaporama. Oui, c'est très, très simple. Là, il n'y a pas de titre, c'est volontaire, vous verrez pourquoi tout à l'heure, hein. Donc, je vais faire un simple copier-coller, hein. Alors, ça, vous le retrouverez, donc, après, à la suite de la vidéo, euh, vous ferez un copier et un coller, hein. Bon. Donc, je vais copier. Voilà. Et je le colle ici. Voilà. Bon, là, j'ai mis du texte, euh, voilà. Donc, hop, on enregistre la page. Nous retournons ici. Et voilà, nous avons notre diaporama. Nous avons ceci, oui. On va revenir sur la question tout à l'heure. Donc, ben, on va le faire maintenant, on va rester dans l'ordre. Voilà, avec mes images. Voilà. Alors, tant que nous sommes ici, eh bien, c'est pourquoi j'ai édité la feuille de style, ici. Si, alors, tout en bas, hein, pour le label, hein, si vous décommentez. Non, d'abord, je reviens là, hein. Ici, j'ai enlevé le titre. Donc, le titre qui se trouve, normalement, ici. J'ai laissé les autres titres. Bon. Donc, si je remets le titre, hein, bien sûr, il va apparaître, hein. Et ici, je l'ai enlevé. Mais, euh, alors, si vous ne voulez pas de titre, hein, ben, c'est très simple. Vous n'en mettez pas, vous supprimez carrément, comme je viens de vous le montrer. Et ici, donc, vous commentez. Voilà. Bon, je vais le faire pour les deux lignes. Voilà. Et vous le commentez ici. Et puis, c'est tout. Donc, nous retournons sur la page. Je la rafraîchis. Mais ici, nous avons encore nos titres qu'il faut enlever. Bon. Bon, là, je ne vais pas les enlever. C'était pour vous montrer. Donc, ici, vous voyez ce que ça donne sans le titre. Voilà. Alors, ça, c'est déjà installé. Très, très bien. Maintenant, nous retournons, donc. Alors, nous retournons, donc, dans page de statique. Et je vais éditer, donc. Alors, ici, c'est affiché. Donc, c'est pourquoi nous l'avons. Nous l'avons ici. Bon. Et j'ai, comment je vais dire, ici, je n'ai pas laissé apparaître. Pour ne pas avoir deux fois accueil. Et c'est une petite astuce, comme ça. J'ai eu du mal à la trouver, car je dois dire aussi que, plus XML, je trouve ça très bien. Mais, je n'en ai pas trop l'habitude. Bon. Donc, voilà, une petite astuce. Alors, donc. Ici, nous sommes, donc, sur. Bon, c'était la page d'accueil. Alors, nous retournons, ici, sur statique. J'édite, donc, démo, zoombox. Bon, j'ai appelé ça comme ça. Voilà. Voilà. Alors, donc, ici, j'édite, démo, zoombox. Et même chose. Ici, je vous mettrai, bon, ben, c'est tout, hein. De là, du paragraphe d'ouverture, je crois, paragraphe de fermeture, eh bien, les liens. Mais, suivez le tutoriel, là, que je vous ai montré tout à l'heure, je ne vais pas m'expliquer ici, je ne vais pas revenir sur zoombox. Donc, on fait, en fait, une famille, hein. Ici, vous avez, donc, classe, donc, zoombox. Et moi, j'ai appelé ça Z galerie 1. Z galerie 1. Donc, les photos se retrouvent, donc, dans la même galerie. C'est ce qui fait la suite. Bon, donc, vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Moi, j'en ai mis 4. Tout comme pour le diaporama, vous pouvez en mettre d'autres aussi. Voilà. Donc, regardez, suivez l'autre tutoriel. Et, vous comprendrez mieux. Alors, donc, je me rends ici. Et je colle. Voilà. On enregistre. Demosoombox. Et voilà, c'est installé. Ici, ce sont les petites vignettes que je vous ai montrées. Donc, vous pouvez les agrandir, bien sûr. Seulement, ici, ces images-là, si elles sont trop grandes, elles seront redimensionnées automatiquement. Alors, les petites vignettes, on les retrouve ici aussi. Voilà. Toc. Alors, en suivant, donc, ce tutoriel. Bon, ici, je pense que j'ai terminé. En suivant, donc, ce tutoriel, vous pourrez configurer Z sandbox différemment. Ici, nous l'avons, comme je viens de vous le montrer. Ici, en noir. Voilà. Toc. Et, pretty photo, nous l'avons en blanc. Ce qui est assez joli. Pain blanc avec une petite bandure noire. Voilà. Et, lightbox, nous l'avons tout en blanc. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez aussi rajouter une vidéo. Voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que cela vous aura rendu service. Et que pour la personne qui m'a demandé ce coup de main sur le forum, qu'elle sera satisfaite. Bon, on peut peut-être mettre un autre type de slideshow. Mais, oui, bon, on pourra en reparler éventuellement. Mais aujourd'hui, j'ai proposé celui-là, car ça me paraît beaucoup plus simple. Alors, une petite chose. Vous pouvez très bien rendre ces images cliquables, hein, vers, je ne sais pas moi, vers un autre article. Alors, pour cela, tout simplement, vous allez donc dans... Non, ce n'est pas ici. Pardonnez-moi. Voilà. Vous vous rendez... Donc, ici, je suis... Non, je suis sur Zoombox. Bon. Donc, on va aller... Voilà. Voilà. Il suffit simplement de taper ici une URL, hein, et avec la balise d'ouverture A, et la balise de fermeture ici, AHREF, etc., et diriger à ce moment-là vers l'article que vous souhaitez, hein. C'est très, très simple, hein. Bon, donc, vous pouvez les rendre cliquables. Et une autre chose aussi, vous pouvez les rendre cliquables, mais je voulais vous donner aussi une autre indication. Ah oui, vous noterez que les liens, ici, sont relatifs. Ne faites pas des liens absolus, hein, non, non, ce n'est pas la peine. Donc, quelle que soit votre installation à la racine, donc, de votre serveur, eh bien, cela doit fonctionner parfaitement. D'ailleurs, ici, je reviens sur le leader, hein, et le footer. Alors, vous pouvez constater que pour le CSS, par exemple, du diaporama, c'est un lien relatif, hein, ce n'est pas un lien absolu, hein. Pour le dossier Zoombox, pareil. Donc, lorsque vous aurez téléchargé l'archive, ça devrait fonctionner tout de suite. Voilà. J'espère que ça vous aura rendu service. Je vous dis à bientôt.